Au début on se moquait de moi, aujourd'hui on ne se moque plus de moi. C'est tout ça pour te dire que c'est toujours le même process et comme moi j'ai fait sur chaque domaine que je suis en train de t'expliquer là, je te raconte un petit peu ma life, j'espère que ça va t'aspirer pour te montrer que tu peux avoir des résultats dans n'importe quel domaine si jamais tu suis le bon process. Donc voilà, pareil, je n'ai pas écouté les gens, je suis passé à l'action. Donc en conclusion, les moqueurs, il ne faut jamais les écouter. Si jamais tu écoutes les moqueurs, les moqueurs ne faut que se projeter leur peur sur toi. Comme eux ne se sentent pas capables de le faire, ils se disent toi aussi tu ne vas pas réussir à le faire. Donc des fois ça peut être même des gens proches de toi, c'est souvent des gens qui sont proches de toi. Ça peut être des gens super proches de toi mais c'est juste qu'en fait des fois ils veulent se protéger quand c'est par exemple vraiment ta famille qui est autour de toi et puis ça peut être des gens après qui sont juste jaloux. Mais en général c'est quand même des gens qui projettent leur peur sur toi et qui veulent te maintenir en sécurité, surtout les gens qui sont proches de toi. Ils ne vont pas vouloir que tu prennes de risques, ils ne vont pas vouloir qu'on se moque de toi aussi, etc. Deuxième conclusion, aujourd'hui si jamais j'avais écouté ceux qui se moquent de moi, je n'aurais pas été le coach de trois futurs clients qui vont être millionnaires. C'est clair, ils vont être millionnaires au moins d'ici 2019-2020. Je n'aurais jamais eu ces clients-là si jamais je n'avais pas posté ma première vidéo ou mon premier post Instagram parce qu'ils ne m'auraient jamais connu et moi je n'aurais jamais pu les coacher. Troisième conclusion, c'est qu'il faut absolument, donc ça c'est un de mes process, c'est qu'il faut écrire ses objectifs et les lire tous les jours, d'accord ? Écrire tes objectifs et les lire tous les jours, c'est super important. Si tu ne l'es pas tous les jours, en fait tu oublies pourquoi tu fais les choses parce que quand tu vas les lire tous les jours, tu vas commencer à entamer des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Mais s'ils ne sont pas notés et que tu ne t'en rappelles plus, ce qui va se passer c'est que tu vas sauter un petit peu sur tout ce qui bouge. Et c'est pour ça qu'il y a des gens après qui passent de la bourse, du dropshipping, business en ligne, ils font un petit peu de tout parce qu'ils n'ont pas des objectifs clairs, ils n'ont pas une clarté des affaires exactement dans quelle direction aller et s'y maintenir. Autre conclusion, passer à l'action massivement, d'accord ? Massivement, sans attendre d'être parfait. Tu vois moi le post Instagram, je ne dis pas que c'est normal que je fasse des fautes d'orthographe, mais en tout cas je suis passé à l'action. Et après j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure, mais en tout cas je ne vais pas attendre d'être bon en orthographe pour pouvoir commencer à passer à l'action, attends, sinon j'attends combien de temps ? Je perds deux ans de ma vie ? Non, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc passer à l'action massivement. Souvent j'ai des gens qui me disent, ouais, je vais commencer à faire des vidéos mais il faut que j'achète une caméra, je ne sais pas quoi. Non, commence tout de suite à passer ta vidéo dès aujourd'hui. Ouvre ta chaîne et passer à l'action. Et autre conclusion aussi, c'est que je me suis toujours considéré comme la personne du futur aujourd'hui, tu vois. Quand les gens me voyaient débutant, moi je me voyais déjà que j'étais déjà chaud dans le domaine où je voulais être, tu vois. J'ai toujours fait ça pour chaque chose. Chaque domaine où j'ai eu de la réussite en fait. En fait, en gros, tu ne peux pas échouer si jamais tu ne lâches jamais l'affaire. Si jamais tu ne lâches rien, tu ne peux pas échouer. Ça peut prendre plus de temps peut-être que certains mais dans tous les cas, si jamais tu persévères et que tu ne lâches pas, tu passes à l'action massivement, tu es obligé d'avoir des résultats. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai persévéré à chaque fois. Je me suis renseigné à chaque fois, je me suis fait accompagner. Donc pareil, que ce soit en musique, que ce soit dans le business, que ce soit sur la santé. À chaque fois que je me suis fait accompagner, j'ai explosé mes résultats. Donc quand j'ai pris un professeur sur le jazz, sur le saxophone, ça m'a fait exploser. Quand je me suis fait accompagner par un coach sur la prise de poids, pour prendre du poids et vraiment rester sec, j'ai explosé. Sur le business, je l'ai déjà dit, j'ai pris un coach du business, j'ai explosé. Donc à chaque fois, j'ai fait ça et je suis passé à l'action massivement. Donc je me suis fait accompagner, passage à l'action massivement et détermination, on ne lâche rien. Et je n'écoute surtout pas les gens qui racontent des trucs autour de moi. Surtout pas. J'écoute que les gens qui ont déjà des résultats qui sont plus avancés que moi à la limite, mais sinon je n'écoute personne d'autre. Donc voilà, c'était un peu mon histoire par rapport aux gens qui se moquent de toi ou si jamais tu as peur qu'on se moque de toi. C'est tout à fait normal. Et dis-toi que même quand tu vas prendre, plus tu vas en plus prendre de l'ampleur dans ta discipline, plus les gens après vont se moquer de toi, si jamais tu n'es pas un personnage public ou tu auras des haters comme on dit. Voilà, c'est normal. Si tu as des haters, c'est que tu es sur le bon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada